Salut à tous, c'est Albert Alexis, j'espère que vous allez bien. Donc la Fedora 29 est sortie, ça fait déjà quelques jours, donc le 30 octobre 2018. Et j'avais déjà fait une vidéo dessus avec la version bêta, mais la question que je me pose, faut-il plutôt utiliser pour faire la mise à jour le terminal, donc avec la commande DNF, ou sinon faut-il utiliser l'outil graphique DNF, on va dire, Dragora. Donc j'ai cloné deux Fedora 29, donc une qui s'appelle avec la commande DNF, avec le terminal, et l'autre commande, ce sera l'autre du moins Fedora que j'ai cloné, c'est avec, que je vais utiliser la commande DNF Dragora. Donc on va commencer avec la Fedora 29, et pour pouvoir la mettre à jour, donc là on voit que je suis sur un noyau 4.18.16, donc je mettrai, on va dire, dans VirtualBox, cette Fedora à jour en utilisant le terminal. Donc là je vais voir à peu près combien de temps que ça va me prendre pour faire, on va dire, la mise à jour par le biais du terminal. Une fois que je vais terminer, je ferai la même chose sur l'autre machine virtuelle, mais en mettant à jour, cette fois-ci, avec l'outil DNF Dragora. Et je verrai à peu près lequel est un peu le plus rapide pour pouvoir, après, dans le futur, faire mes mises à jour. Comme ça, ça va me permettre de voir si l'outil Dragora, DNF Dragora, c'est, on va dire, amélioré dans le temps. Donc je vais attendre que cette machine virtuelle de la Fedora 29 se charge. Donc là, j'étais avec une Fedora Beta, et j'ai continué à mettre à jour régulièrement. Donc déjà, on va commencer par se connecter. Donc le temps que ça se charge, donc moi, je vais commencer, vu que c'est avec le terminal, je vais commencer par un DNF Check Update, et après, je vais faire la mise à jour, DNF Update, etc. Donc là, j'ai une alerte sécurité SE Linux, donc je crois que ça a été reporté, ce bug, sur Fedora. Donc on va déjà se connecter directement en route. Et là, je vais mettre un DNF, on va dire, history, comme ça, vous allez voir qu'est-ce que j'ai déjà fait sur cette machine. Donc on voit que c'était en septembre que j'ai installé, on va dire, cette Fedora sur cette machine. Et la dernière, on va dire, mise à jour concernant, on va dire, le mois, donc la dernière mise à jour, upgrade, ça concerne, donc c'était en novembre 2018. Donc maintenant, je vais effacer cela, et je vais commencer à faire un DNF Check Update, pour voir s'il me trouve des mises à jour. Donc elle me dit, dernière vérification de l'expiration des métadonnées effectuées, il y a, on va dire, 7 jours, donc dimanche 4 novembre. Donc je vais refaire la commande DNF Check Update. Donc je me mettrai en plein écran, et je vais essayer de, d'augmenter, on va dire, la police. Donc là, il m'a trouvé toutes ces mises à jour à faire. Donc maintenant, on va faire un DNF Update. Pour pouvoir les installer. Donc là, j'ai à peu près 87 paquets à mettre à niveau, 5 à installer, 4 à supprimer, et 2 qui seront ignorés. Donc je vais faire oui. Et il est, on va dire, 15h27, je vais commencer la mise à jour sur, à part le bien, on va dire, de la commande. Donc je vais noter 15h27, c'est à l'heure où j'ai commencé cette mise à jour. Alors si ça prend plus ou moins de temps, peut-être que je mettrai, on va dire, la vidéo en pause, et je reviendrai vers vous pour que celle-ci ne sera pas aussi trop longue que ce que je mettrai celle-ci après sur YouTube. Donc là, on peut voir qui nous fait déjà la mise à jour. Donc je n'ai pas regardé si le kernel sera mis à jour ou pas. Est-ce qu'on va rester aussi sur le kernel 4.18 ou on va passer sur le kernel 4.19. De toute manière, on le verra au redémarrage de la machine. Donc là, on peut déjà avoir tout ce qui sera mis à jour ici. Donc le kernel 4.18, je ne me rappelle pas lequel que j'avais sur la machine. Donc je peux déjà regarder qu'avant j'avais le kernel 4.18.16-300. Donc là, on va passer au kernel 4.18.17. Donc là, je vais faire simplement une petite pause par rapport à la vidéo, et je reviendrai vers vous une fois qu'il aura terminé, on va dire, les mises à jour. Donc on me revoit là, donc il a terminé, on va dire, tout ce qui était, on va dire, téléchargement des différents paquets. Et après, il va maintenant passer à la phase d'installation des différents paquets. Donc là, on voit que par rapport à la mise à jour de ce jour, donc le dimanche 11 novembre, j'ai à peu près plus de 180 paquets qui seront mis à jour. Donc ça prendra peut-être plus ou moins de temps, donc je reviendrai vers vous une fois qu'on va arriver à la fin de l'installation de ces différents paquets. A tout à l'heure. Mais on revient là vers vous, parce que nous avons bientôt, on va dire, terminé l'installation des différents, on va dire, paquets. Donc là, on est sur 183 sur 183. Donc là, c'est le scriptlet pour pouvoir installer le dernier carnet, donc le carnet 4.18.17-300. Et le précédent, c'était le carnet 4.18.16-300. Donc, n'oublions pas que j'avais commencé cette mise à jour à 15h27. Il est pratiquement maintenant 15h37. Donc, je peux dire que ça a pris à peu près 10 bonnes minutes pour pouvoir faire la mise à jour de cette Fedora 29 par le biais du terminant. Donc là, il est en train de vérifier si tout est OK. Une fois que je vais revenir avec la commande de prompt, je vais, on va dire, arrêter le terminant. Donc là, il est 15h38. Donc, ça nous fait à peu près une dizaine de minutes. Donc, ce que je vais faire pour vérifier que tout est OK, je vais simplement, on va dire, rebooter la machine. Je vais voir si je commence bien sur le carnet de 4.18.17-300. Donc, c'est bien cela. Et une fois que je serai à nouveau, on va dire, connecté sur le bureau, je vais me remettre, on va dire, dans le terminal pour vérifier s'il n'y a pas de mise à jour. Et si tout est bon, on va valider, on va dire, cette première étape avec la mise à jour de la Fedora par le biais, on va dire, du terminal. Après, je vais éteindre cette machine virtuelle. Je vais renoncer une autre. Mais je ferai cette fois-ci la mise à jour par l'outil graphique. DNF Dragora. On verra aussi si je prends aussi une dizaine de minutes pour pouvoir faire les mises à jour. Donc là, je vais me connecter. Au passage, je verrai si j'ai toujours l'alerte S Linux qui va apparaître. Ou si celle-ci a disparu avec les mises à jour. Donc je vais déjà vérifier que je suis bien sur le dernier kernel, donc c'est OK. Je vais me reconnecter. Je vais me reconnecter en route. Assez simplement vérifier les mises à jour. Donc il y a juste une petite mise à jour à faire. Donc non, c'est bon. Donc il y a certaines choses que je verrai après par rapport au saut des paquets en conflit, etc. Donc on peut forcer leur mise à niveau. Donc ça, je verrai après. Donc là, on va dire que pour cette mise à jour avec la ligne de commande, ça prend à peu près une dizaine de minutes. Donc là, maintenant, je vais fermer cette machine virtuelle avec Fedora 29. Donc là, je suis sur le bureau maté. Voilà. Donc on va dire une dizaine de minutes. Maintenant, je vais ouvrir un autre clone. Et pour pouvoir faire la mise à jour maintenant avec DNF Dragora qui est l'outil graphique. Donc là, on avait à peu près 183, on va dire, mises à jour à faire. On devrait retrouver le même nombre de mises à jour avec l'outil graphique. Si maintenant, avec l'outil graphique, on prend plus d'une vingtaine de minutes. Donc je vais continuer à faire les mises à jour sur la Fedora par le biais du terminal. Si maintenant, je prends, on va dire, le même nombre de temps, on va dire une dizaine de minutes avec l'outil graphique. Donc ça veut dire que les deux maintenant se valent. Et après, ce sera, on va dire, au choix de l'utilisateur d'utiliser ou non le terminal ou l'outil graphique. Donc on va se connecter. Le temps que le bureau se charge. Voilà, j'ai toujours ce refus d'accès AVC là. Donc si vous voulez voir à quoi ça correspond, je vais cliquer dessus. Pour les différents détails, donc ça, on peut aussi mettre, exécuter cette commande, ces deux commandes dans le terminal en route. Mais là, on peut voir qu'avec la mise à jour, je n'ai plus ce souci. Donc on va lancer maintenant cet outil de mise à jour. Donc DNF, on va dire, DNF Dragora. Donc parfois, je vais essayer de le forcer déjà pour voir s'il me trouve ou pas la mise à jour. Je dois avoir une petite icône de notification. Donc je vais laisser travailler un petit peu. Et pour pouvoir, pour pouvoir l'aider, on va dire, à trouver les mises à jour, je vais un peu forcer un petit peu le système. En lui disant de me faire un check-update. Parfois, ça pousse l'outil, on va dire, DNF Dragora à mettre l'icône de notification. C'est vrai que là, je reprends un petit peu, on va dire, un petit raccourci. Et après, je vais simplement lancer cet outil DNF Dragora. Donc là, on voit bien qu'il y a des mises à jour. Elles sont bien là. Donc du coup, en retournant avec l'outil DNF Dragora. Donc là, il m'en a installé pas mal. Donc je me mettrai en plein écran. Donc on voit tout ce qu'il y a à mettre à jour. Donc maintenant, je vais tout cocher. Ok, il est quelle heure ? Donc je note déjà, il est 15h45. Donc je vais tout cocher. Et je vais faire appliquer. Donc le début, je mets 15h45, grosso modo. Et on va appliquer. Voilà. On a le total pour mise à jour. Et on fait OK. Le mot de passe qui va bien. Et c'est parti. Donc là, on retrouve aussi ici les 92 paquets qu'il y avait à télécharger. Je vais attendre que les 92 paquets soient téléchargés. Pour vérifier que par la suite, j'ai quand même aussi les 183 paquets à installer. Et à ce moment, je mettrai, on va dire, la vidéo en mode pause. Et je reviendrai vers vous avant la fin de l'installation des différents paquets. En espérant que je vais, pour pouvoir être dans les mêmes temps que le terminal, il faudrait que je termine vers 15h56, la mise à jour avec l'outil DNF Dragora. Là, ici, c'est dommage qu'on ne peut pas trop voir les différents paquets, on va dire, qui sont installés. Donc là, on sait qu'on est au numéro 45 ou 46. Mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Il nous faudrait une petite case avec les détails pour qu'on puisse voir où est-ce qu'on se situe. Mais là, on voit très bien les différentes versions. Des logiciels à mettre à jour sur la Fedora 29. Donc là, c'est avec le bureau maté. Donc on voit bien que pour le carnet, je passe à la version 4.18.17. Donc là, je vais faire une petite pause. Et une fois qu'il va revenir dans la suite, on va dire, du programme, je reviendrai vers vous. Donc bientôt, la fin du téléchargement, on va dire, des différents paquets. Somme à 91 sur 92. Et au niveau du temps, nous sommes à 15h, bientôt 15h50. Donc il me reste à peu près 6 minutes pour pouvoir, on va dire, terminer les mises à jour avec l'outil graphique, donc DNF Dragora, pour pouvoir, on va dire, concurrencer, on va dire, de terminale. Donc là, elle a commencé maintenant, 15h50. Donc l'application des changements du système, des différents paquets qui seront mis à jour. Donc il a maintenant, on va dire, 6 minutes pour pouvoir terminer les mises à jour. Donc là, comme précédemment, par rapport à la mise à jour sur le terminal, je vais couper la vidéo. C'est simplement que je ne vais pas aussi qu'elle sera trop longue, la vidéo sur YouTube. Donc je me mets en pause et je reviens vers vous une fois qu'on sera vers les 179 paquets, presque arrivé à 183. Me revoilà, donc on est bientôt arrivé à la totalité des paquets installés. Il est 15h55. Donc on va dire, c'est kiff kiff, donc comment on dit, kiff kiff pour Rico. Donc le temps de l'installation des mises à jour sur la Fedora, quelque soit, par le biais du terminal ou avec l'outil DNF Dragora, c'est pareil. Je me retrouve à peu près à 11 minutes pour les deux mises à jour. Donc simplement, ce sera au choix, on va dire, de l'utilisateur. Donc si vous êtes plus ou moins, on va dire, habitué à utiliser le terminal ou avec, à ce moment, l'interface graphique en utilisant l'outil DNF Dragora. Donc là, on voit qu'il n'y a pas vraiment un gros écart de temps entre l'utilisation du terminal ou l'utilisation de l'interface graphique par le biais de DNF Dragora. Après, parfois, on est plus ou moins, peut-être, on est plus ou moins, parfois, plus compliqué pour certaines personnes à retrouver le fonctionnement de cet outil. Parce que parfois, on a tout, on a tout mettre à jour, donc ça peut permettre, on peut peut-être perdre du temps à cliquer sur certains, sur certaines cases, certaines options, alors que de le terminal, on va directement, droite au but. Voilà, donc je vais simplement, maintenant, redémarrer cette machine pour voir si tout est OK. Pour faire les mises à jour avec la Fedora, Terminal ou mises à jour, c'est kiff-kiff. Après, ce sera dans votre utilisation quotidienne de Unix, si vous êtes plus ou moins habitué au terminal. Mais c'est clair que le débutant, peut-être qu'il voudra un outil, on va dire, graphique sur la Fedora. Donc, au niveau du temps, c'est pareil. Il faudra simplement attendre qu'avec l'outil DNF Dragora, que vous ayez un pop-up qui va apparaître pour pouvoir vous dire qu'il y a, on va dire, la mise à jour. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé, avant de terminer, un DNF Check Update pour pouvoir, on va dire, accélérer les mises à jour, mon outil de détection dans DNF Dragora. Donc là, je vais me connecter. Donc, le temps que j'arrive sur le bureau, on va simplement vérifier que j'ai bien le dernier carnet pour la Fedora. Donc, le carnet 4.18.17-300. Donc, c'est bien ça. 4.18.17-300. Et on va simplement aussi, comme j'avais fait dans le terminal, on va relancer l'outil DNF Dragora. Donc, je vais mettre tous. Donc, c'est ça. Parfois, lorsqu'on choisit une option, un choix, il y a toujours quelque chose qui moudine. Voilà. Et on va maintenant mettre à jour. Et c'est vrai que là, on n'a pas de... On n'a pas de... Comment dirais-je ? D'aide qui nous dit qu'à ce moment-là, que le système est à jour. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, il y a nos entrées ici. Donc, peut-être, il aurait fallu peut-être dire à ce moment-là système à jour. Ce serait peut-être plus simple pour les débutants. Sur ce, je ne serai pas plus long. Donc, c'était les deux moyens de faire la mise à jour sur la Fedora. Donc là, j'étais sur la Fedora 29 avec le bureau maté. Donc, avec la commande DNF Update, j'avais pris 11 minutes. Et avec l'outil graphique DNF Dragora, on va dire que j'ai pris à peu près pareil aussi. Plus ou moins une minute près. Donc, 12 minutes, on va dire. Donc, c'est pareil. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada